Je crois que j'aime bien parce qu'il y a une cohérence entre le public et le jury et c'est toujours très agréable et une cohérence aussi avec, on va le dévoiler peut-être plus tard. En tout cas, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est qu'en numéro 2 et 3, ils sont arrivés dans un mouchoir de poche et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on les retrouvera l'année prochaine, tous les deux, à Dias-Ajouan 2013. Et bien sûr, deux amis dans le cadre d'Histoire, en première partie de la Dias-Ajouan 2013. Alors, il ne nous reste plus que le livre de Radio-Pélé de Luxembourg. Ça fait bien encore ça ? De moins en moins, d'accord. Jacques, le prière-tel s'il vous plaît, cher Président. Merci cher Jean-René. Alors j'ai de nouveau le plaisir de le remettre à prix ce soir et j'ai de nouveau le plaisir de le remettre à Mélanie Chaud qui est le prière-tel cette année. On va demander à, alors le problème c'est qu'elle n'a qu'un acte de main, donc on va l'aider à porter cette présentation. Bravo et happy, for you, thank you very much, thank you for your voice. On va demander peut-être à Romain Thibault et à Jean-Louis de venir sur scène, s'il vous plaît. Voilà, donc bravo aussi, c'était très très dur parce que... Alors, Maria, Maria a quelque chose d'important à vous dire. Et c'est le prix spécial, j'ai un grand plaisir d'enviter Romain Thibault de Benz pour le festival à Moscou de maîtresse, le deuxième festival au salle de jazz. Le festival je mets Jean-Louis au salle de jazz. Je vous en invite, merci beaucoup, c'est le prix spécial pour vous. Alors, vous savez que l'année prochaine, vous allez tous jouer à jazz-in-jouant, vous avez entendu déjà. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et le prix spécial des prix spécial, Jean-Louis viendra jouer au Monte Carlo Jazz Festival en 2013. Voilà, merci de votre présence, je vais quitter par l'anglaise, restez bien là-dessus parce que vous allez maintenant encore dans un deuxième très beau beat band, le beat band d'Henri Ford. Vive le jazz, à demain, avec Charlie Winston, voilà, c'est l'oracle.